Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinar organisé par les éditions du Boniteur et consacré à l'ouvrage intitulé « La ville patiente, alternative à la ville générique ». Ce livre, publié en juin 2021, a pour objet, notamment au travers de nombreux exemples, de donner à voir ce qu'on appelle la ville patiente. Cette ville qui se réinvente en permanence, mais qui est aussi patiente, équitable et solidaire, et qui se soucie avant tout du bien-être collectif, en y réintroduisant le travail, en fabriquant des rez-de-chaussée vivants et autres. Cette conférence permettra à ses auteurs, qui sont Ariella Masbunji, architecte urbaniste, ancienne inspectrice générale chargée de la mission projet urbain pour le ministère en charge de l'urbanisme, membre du club ville aménagement et grand prix de l'urbanisme en 2016, et Antoine Petitjean, architecte urbaniste, qui collabore depuis 2008 avec l'atelier Philippe Madec, auxquels il s'associe en 2022, la structure devenant APM et associé. Il aborde autant les questions d'architecture de projets urbains que de prospectives territoriales, et donc ils pourront vous expliquer leur démarche et comment ils conçoivent cette ville. Vous pourrez leur poser vos questions comme indiqué sur le diapositive qui s'affiche. Si Antoine Petitjean, voilà, merci beaucoup. Donc vous pourrez leur poser toutes vos questions comme indiqué sur cette diapositive. Ariella Masbunji et Antoine Petitjean y répondront à la fin de leur intervention. Je leur laisse maintenant la parole et vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Bonjour, merci d'être avec nous pour un débat sur ce titre très particulier que j'avais proposé au sein du club ville aménagement pour faire évoluer notre manière de faire la ville. Ce travail a été porté donc au sein du club ville aménagement avec moi par Jean-Luc Charles, qui dirige la Samoa, société en charge de ville de Nantes, et nous avons, nous sommes associés au concours d'Antoine Petitjean qui vient d'être présenté et nous avons réalisé cet ouvrage avec lui tous les deux. Alors comment on a procédé ? On a procédé en auditionnant beaucoup d'acteurs, en visitant des opérations, également en intégrant un travail de longue date sur la question du projet urbain en France et en Europe et aussi aux Etats-Unis. Alors on s'est posé la question de comment fabriquer des quartiers plus hybrides, plus vivants, qui accueillent une diversité sociale, qui sont moins répétitifs. Là je suis au MIPI, mais je peux vous assurer que la plupart des maquettes se ressemblent. On ne sait pas très bien si on est à Nice, à Bordeaux, ou à Toulouse, ou encore ailleurs dans le monde. On s'est interrogé sur la manière de fabriquer de l'aléatoire, de susciter du bien-être, de l'agrément, de la surprise, en fait d'échapper à l'ennui que produisent très très souvent nos villes contemporaines et surtout nos nouveaux quartiers. Souvent, dans nos nouveaux quartiers, nous n'avons pas envie de nous asseoir, nous n'avons pas envie de séjourner et on n'est pas surpris, notamment par à la fois la conception urbaine, les programmes. Alors on a proposé des pas de côté, d'échapper aux méthodes génériques comme les macro-lots, de travailler la ville dans le temps, de dépayser, de constituer des identités locales partagées, d'offrir de l'inattendu, du rêve et de l'équité, ça c'est une chose qu'on y doit d'avoir oublié, et puis d'associer le dur et le mou, c'est-à-dire les méchantiels et puis les tracés urbains. Alors on a proposé une dizaine, dix défis, très précisément, qui vous seront présentés alternativement par Antoine Petit-Jean et par moi-même. Antoine ? Oui, ces dix défis, que je ne vais pas laisser tout de suite, puisqu'on va s'alterner dans la présentation de chacun de ces défis, simplement pour compléter l'introduction qu'Ariela vient de faire. L'idée aussi que ce n'est pas un travail de recherche, c'est une enquête qu'on a fait avec aussi beaucoup de modestie et d'optimisme, c'est-à-dire qu'on est parti du principe et du constat aussi, dans le dialogue avec les aménageurs, dans le cadre du club de l'aménagement, que souvent on fait la ville dans laquelle on n'aimerait pas forcément vivre, et ce constat un peu dur, on a essayé de transformer en valeur plutôt positive, en essayant de s'inspirer de toutes les bonnes expériences, celles qui nous donnent de l'enthousiasme et de l'optimisme, et qu'ils font évoluer les méthodes. Donc c'est aussi une enquête qui a été nourrie, non seulement de tous les entretiens qu'on a pu faire avec un grand panel d'acteurs du projet urbain, enfin de l'urbain en général, mais aussi des expériences passées au travers des ateliers de projet urbain, par exemple, on a dans le livre beaucoup d'exemples qui viennent d'Amsterdam, de Berlin, de Madrid, de Lisbonne, de New York, et qui nous donnent quelques bouffées d'air dans nos façons de faire ici en France. Donc sur les dix défis, le premier sur la question du paysage, et on a appelé ça défi aussi bien pour dire que ce n'était pas des leçons, mais plutôt des interpellations et des sources d'inspiration, des sources de motivation. Placer le paysage à l'origine, c'est à la fois presque évident comme postulat et relativement complexe, en tout cas pas si souvent réalisé que ça dans les projets urbains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être s'interroger sur les spécificités d'un paysage, c'est savoir ancrer un projet dans un site, et donc c'est lutter de tête contre tous les modèles globalisés qui peuvent s'imposer aux différents projets urbains, quelles que soient leurs échelles en réalité. La question du paysage, c'était Alexandre Chevetot qui a introduit cette notion, c'est aussi la question de la lenteur. Et lui, il faisait parallèle entre la ville patiente, qui est le titre un peu provocateur qu'on a choisi, et la ville patiente, c'est-à-dire que le paysage oppose sa propre durée, sa propre lenteur à la rapidité des modèles économiques qui parfois s'expriment très régulièrement sur un territoire. On a tous en tête les modifications très rapides et parfois radicales de nos métropoles. Vous avez ici une photo de Bordeaux, c'est un exemple de la manière qui peut commencer à appuyer sur le paysage pour enrayer ou tempérer, on va dire, des rapidités d'aménagement ou de transformation urbaine. C'est aussi une question d'aversion du regard, c'est-à-dire que le projet peut se considérer plus tant à partir des besoins et des programmes, en tout cas très en amont du projet, mais d'abord à partir des espaces ouverts, quelles qu'en soient leurs natures, que ce soit une nature agricole, nature, enfin une, oui, enfin, une sorte plus naturelle, plus agricole. C'est aussi travailler et poser d'emblée la nécessité d'une approche transcalaire qui se nourrit et révèle un très grand paysage. Et ça a été le cas sur l'île de Nantes, par exemple, avec la redécouverte du fleuve avant tout et l'invention de ce territoire insulaire. Voilà, donc la très grande échelle, jusqu'au détail des frontages, jusqu'au détail des interfaces entre architecture et espaces publics, par exemple. Le paysage, c'est aussi une manière d'anticiper la ville. Et on a tous en tête ce très bel exemple du parc Martin Luther King à Cliché-Batignol, réalisé par Jacqueline Osti, qui est une façon de poser en préalable la question du paysage, dans toute sa richesse, pour poser les bases, en quelque sorte, du projet urbain. Bien sûr, tout ce que je dis n'exclut pas, évidemment, la concomitance de la réflexion urbaine et programmatique, mais en tout cas, mettre en place un paysage qui vient accueillir ensuite une ville qui se constitue petit à petit. C'est une méthode très riche, très fertile, mais qui n'est pas si communément mise en œuvre. C'est aussi le paysage une façon de se réconcilier avec un territoire et de réparer ce qui doit l'être. Et on est tous confrontés aujourd'hui à des territoires qui ont été bousculés, voire très mordement modifiés, pollués par 70-80 ans d'aménagement, on va dire, moderne du territoire. Et c'est pour ça qu'on avait aussi, on s'était appuyé sur l'exemple de la vallée de la Chimie, qui sont faits par base paysagiste et OMA, pour dire finalement, et ça rejoint aussi la question de la temporalité, réparer les sols, reconstituer les substrats, travailler la dépollution comme un premier acte de projet urbain. C'est des choses qui sont devenues relativement fondamentales. Donc voilà, parce qu'on fait converger dans la question de paysage le vivant, les usages humains évidemment, mais aussi les besoins des non-humains, le climat, la fertilité, l'autonomie alimentaire, et c'est un sujet qu'on parle beaucoup en ce moment, mais aussi les usages et la santé publique finalement. Le poser en préalable, c'est un premier pas qui peut nous mettre sur le chemin de la vallée de la Chimie. Alors bien sûr, pour faire une ville patiente, et qu'elle soit patiente, il est indispensable que le programme ne soit pas défini par les normes et par les habitudes et par les modèles économiques, et encore moins selon les idées toutes faites. C'est malheureusement comme ça qu'on conçoit la plupart du temps les opérations d'urbanisme. Or, qui pouvait imaginer il y a quelques années qu'on inventerait les nouveaux programmes que nous connaissons aujourd'hui, les Fab Labs, les Coworking, etc. Or, les programmes sont définis quand on pense d'opération au départ, alors qu'elle va se réaliser très souvent dix ans après, et qu'elle doit en plus évoluer dans le temps. Donc, les programmes sur mesure nous paraissent indispensables, et c'est ce qui peut faire naître des choses incongrues, surprenantes, qui attirent, qui répondent de manière complètement inattendue aux besoins. Et ceci exige, comme on l'a dit tout à l'heure pour le paysage, de partir des spécificités du terrain, faire émerger des mélanges incroyables, délicieux, pertinents, qui font aimer la ville. Et c'est ce qui nous a guidés. Et les programmes ne sont pas toujours pérennes, ils peuvent être éphémères, ils changent avec les usages, le marché, les modes d'appropriation. C'est pour ça qu'il est indispensable de faire en sorte que les bâtiments soient évolutifs, et qu'on n'enferme pas un programme de façon juridique, ad vitam aeternam. Ça doit permettre aussi de s'adapter au marché, au mode d'appropriation, et on est dans un contexte environnemental qui impose d'être économe en utilisation des sols. Donc, les programmes les plus originaux, les plus intéressants naissent en fait à partir du réusage, de la reconversion d'un patrimoine architectural et urbain, qui est souvent très flexible, notamment l'héritage du XIXe siècle. C'est beaucoup moins vrai en fait pour la production actuelle, qui est plus difficilement reconvertible. Alors, pour illustrer cette approche, trois exemples très rapides, celui que vous voyez en bas à droite, c'est Motoko à Mulhouse, c'est la reconversion de l'usine DMC, avec un des bâtiments, a été approprié par Motoko, par une association suisse qui souhaitait développer des activités artisanales et artistiques. En fait, c'est devenu une sorte de haut lieu de création, et en même temps, très bon marché, avec un mélange des genres qui crée un lieu complètement incroyable, et qui maintenant diffuse sur l'ensemble de l'opération DMC, et donne un caractère novateur à l'ensemble de Mulhouse. Plus haut, vous voyez les machines de Lille, bien sûr, on évoquera très souvent Alexandre Chémetoc, parce que c'est vraiment ça, donc ça, de penser le programme, à part que le programme vient du projet, il n'est pas imposé au projet. Et là, on voit les machines de Lille, je me souviens d'être promener sur l'île de Nantes avec Alexandre, chez METOF, qui me disait, je vais, voilà, on va garder ces usines. Je lui dis, mais tu mets quoi là-dedans ? Il me dit, je ne sais pas, on va les désosser, et puis progressivement, ça va susciter des initiatives, et en effet, nous avons Royal Deluxe qui s'est installé, qui a construit l'éléphant, qui a créé un lieu complètement incroyable, et qui, maintenant, est devenu un des hauts lieux de Nantes. Ce qu'on voit à gauche, c'est également un travail d'Alexandre Chémetoc, et là, c'est à Strasbourg, dans le cadre du projet des deux rives, où il reconvertit le bâtiment de la COP, et là aussi, il ne part pas avec un programme. En fait, il regarde ce que le bâtiment recèle, donc là, ce n'est pas un bâtiment du 19e, c'est un bâtiment du 20e, une série de bâtiments, et il échange avec la ville, il échange avec les voisins, avec les ports. On sait savoir que ce lieu est apte à recevoir des programmes qui n'étaient pas prévus au départ, et progressivement, c'est constitué un programme absolument unique qui colle à ce lieu et pas à un autre, et qui crée de la cohabitation entre de la production, du travail, du loisir, et en effet, ça va progressivement devenir un des hauts lieux de Strasbourg. Donc voilà, vous avez bien compris qu'on milite pour une ouverture très grande à des programmes inattendus, mais aussi en laissant une porte ouverte à l'évolution future de ces programmes. Or, j'insiste sur le fait que la plupart des documents juridiques qui régissent les opérations d'urbanisme permettent difficilement cette reconversion dans le temps qui nous paraît indispensable à faire la ville tout court, et bien sûr la ville pas chiant. Troisième défi qui vient en écho en réalité à celui que vient d'aborder là, qui est celui de la permissivité dans le sens, à la fois un peu philosophique et très pratique, philosophique, c'est plutôt comment est-ce que la ville permet à chacun de se réaliser, quel que soit finalement son origine socio-économique et culturelle, comment est-ce qu'on maintient la gratuité et l'accessibilité des espaces publics, tout ce qui fait la richesse de la ville occidentale, on va dire. Et en même temps, c'est des choses aussi beaucoup plus prosaïques et qui ont fait au programme et à la complexification utile des programmes architecturaux au sein des différentes échelles de projets urbains. Et en l'occurrence, c'est comment on peut faire de la place dans le cadre de processus planifiés, on va dire habituel, à des initiatives minoritaires, à des acteurs plus modestes, plus divers, avec des profils économiques plus atypiques. Ce que vous voyez à l'écran, c'est d'aborder ça de manière très large, à la fois sur les grands projets culturels comme la friche de la Belle de Mai, dont je ne vais pas rentrer dans le détail là aujourd'hui, mais qui arrive à mixer à la fois l'implantation d'une programmation culturelle en revitalisation d'un site industriel à la V et en même temps un réel partage et une réelle ouverture à une très grande diversité de profils et on va dire d'agents, entre guillemets, culturels. Mais ça, c'est un exemple plutôt de grande échelle et ça peut se décliner à toutes les échelles du projet, et aussi à tous les étages en fait, depuis la conception du projet urbain jusqu'à la mise en usage des lieux. Un exemple qui nous a paru extrêmement intéressant de ce point de vue, c'est la question de l'habitat partagé et des différents formats d'habitat participatif et on s'est beaucoup penché dans cette enquête sur le travail de Strasbourg en la matière, donc de la prise en main par la collectivité de ces formats-là de production de logements en facilitant l'accès aux fonciers et l'encadrement et l'ingénierie en fait par la collectivité et en permettant à des programmes de logements très divers qui donnent de fait lieu à des architectures aussi très diverses, très atypiques, avec un réel charme aussi, en tout cas qui sortent radicalement des produits habituels de certains opérateurs du logement. Voilà comment la collectivité, dans le cas d'une politique publique coordonnée, laisse place à une forme d'indétermination et de créativité par des acteurs atypiques. Et bien sûr il y a d'autres dispositifs pour assurer cette permissivité de la ville, ou l'encourager et on a étudié aussi dans le cadre de l'ouvrage le rôle des AIMI, des différents AIMI qui se sont multipliés et qui continuent à se multiplier sur les territoires pour, voilà, réussir des mariages un peu atypiques et concocter des programmes. Harry l'a parlé de réversibilité et de mutabilité des formes urbaines et des remarches texturales, c'est une clé indispensable. Et dans cette agilité par rapport à la mutabilité des lieux, c'est aussi la capacité de ces lieux à accueillir une diversité d'acteurs qui permet d'aller vers une complémentarité et une richesse programmatique. Sur un autre plan, un sujet qu'on a abordé, celui de la solidarité, pas parce qu'il fallait absolument que ce thème de manière un petit peu démagogique apparaisse dans un livre, bien pensant sur la question de la ville, mais parce que c'est un réel enjeu simplement de convivialité, de sens proméditaire, donc de capacité à cohabiter dans un milieu fini. Et on a étudié cette question de solidarité, d'équité, aussi sous l'angle de l'émancipation, de la capacitation des différents publics à intervenir réellement et directement dans l'organisation et dans la gestion des différents espaces qui constituent la ville. Alors on a abordé cette question de la solidarité dans un très large spectre, en interpellant aussi un petit peu les aménageurs sur le constat malheureux et assez fréquent que souvent aménager c'est aussi exclure, c'est-à-dire que c'est très difficile de contrôler les dynamiques de gentrification quand on met en oeuvre un projet urbain et les exemples sont légion en la matière. Donc la question c'était comment aménager sans exclure, comment s'ouvrir à tous, y compris aux populations les plus fragiles, les plus précaires, y compris aux réfugiés, c'est ce que vous voyez sur cette image de l'aéroport, l'ancien aéroport d'Open Palof à Berlin qui s'est transformé en espace, en lieu d'accueil et d'hébergement pour les réfugiés à partir de 2015. Mais c'est pas uniquement faire face aux situations d'urgence ou aux situations les plus radicales, c'est aussi trouver des moyens pour que les petits métiers et l'ensemble des acteurs avec des activités plus ou moins formelles puissent avoir un droit d'activité et d'expression au sein de la ville. On s'est également beaucoup intéressé aux différentes politiques que l'ancienne municipalité de Madrid avait mis en oeuvre à la fois pour assurer la régulation des logements, des copropriétés, extrêmement paupérisées de sa grande périphérie, avec des plans de financement et d'accompagnement très malins qui permettent à des copropriétés des Argentais d'améliorer sur le plan environnemental et climatique leur logement, donc de gagner aussi en capacités financières, faisant des économies sur d'autres postes, tout en revitalisant et régénérant l'architecture des quartiers périphériques extrêmement dégradés. Et sur un autre plan, on a aussi regardé toutes les activités d'activation sociale, notamment portées par les acteurs d'urbanisme transitoire, on va en revenir un peu plus tard, mais comme l'expliquant à Marseille, surtout à l'Hôtel Pasteur, où le lien entre créativité urbaine, solidarité et dialogue avec l'ensemble de la population, cette épocheur-là est résolue. Pas de lettres. Qui fabrique des réseaux-clés vivants aimables. Alors, c'est un dada que je porte depuis assez longtemps et qu'on partage avec Antoine et bien sûr avec Jean-Luc Charles. J'avais réalisé un atelier de projet en art avec 700 personnes à peu près sur le sujet. Il y a une dizaine d'années qui a fait l'objet d'un livre publié au Moniteur, qui malheureusement reste toujours d'actualité, parce que nos villes fabriquent des règles-chaussées pas aimables, opaques, avec des atriums fermés sur eux-mêmes. Et c'est bien dommage. Alors, bien évidemment, la question des règles-chaussées, elle est liée à la mobilité. On n'en a pas beaucoup parlé dans l'ouvrage, mais c'est toujours sous-jacent. C'est clair que la mobilité douce favorise aussi l'usage des règles-chaussées, leur transparence et leur convivialité. Alors, sur ce thème, nous parlons à la fois des règles-chaussées commerciaux et des règles-chaussées non commerciaux. Puisque le commerce, c'est moins de 10% du lumière des villes. Et comment peut-on toujours, tout de même, fabriquer des règles-chaussées qui donnent à voir ce qui se passe à l'intérieur, des cafétariats qui donnent sur l'extérieur, par exemple des universités qui auraient leurs bibliothèques tournées vers l'extérieur. C'est ce qui fait vivre la ville. Donc, pour nous, le plaisir de la ville... Et souvent, en fait, on baille en nuit devant des règles-chaussées qui sont compacts, avec des... Souvent, on a des portes-garages, entrées-chaussées, mais on baille aussi devant les enseignes du générique. On ne sait pas dans quelle ville on est, dans quel monde on est, puisque pratiquement dans tous les pays du monde, on a les mêmes enseignes. Alors, que dire alors des périphéries qui sont bien pires que les autres villes, où le piéton est mal venu, il est en danger, il est suspect, et où règne une série d'éléments qui fabule de la laideur, des obstacles. Alors, on s'est interrogé sur la manière de régénérer les commerces en pied d'immeuble, alors que le commerce perd de la vitesse. Et on réfléchit de plus en plus, avec Pascal Matry notamment, à la manière dont les rez-de-chaussée peuvent accueillir des choses qui sont intermédiaires entre le commerce et les associations, les activités. Mais également, nous avons des nouveaux programmes qui peuvent s'ouvrir sur la ville, bien sûr les coworkings, les fabiacs et bien d'autres. On voit ici sur l'image à gauche, sur l'île de Nantes, la manière dont l'espace public, on a la Loire à votre gauche, dont l'espace public fabrique aussi ces lieux d'extension des rez-de-chaussée. Là, nous avons un restaurant qui déborde sur l'espace public, et puis avec un élément d'art contemporain qui est devenu pérenne. À droite, en haut, ce qu'on voit, c'est Hambourg, à Fenn City où vraiment le rez-de-chaussée a été pensé comme un projet par les concepteurs et avec des doubles hauteurs. Et ces rez-de-chaussées sont commerciaux ou bien sont tout simplement des transparences, des entrées d'immeubles qui créent une connivence entre les bâtiments et la ville. Et ce qu'on voit en bas, c'est une opération dessinée par AUC, récent Grand Prix d'Urbanisme, donc Chapelle Internationale, qui ont imaginé des programmes, des doubles niveaux au pied des immeubles, SOHO, qui peuvent accueillir soit des bureaux, soit des commerces, soit des activités. Et on voit bien que ça change complètement le rapport à la ville. Mais bien sûr se pose la question des périphéries, des périphéries qui sont loin de se prêter à ce genre de dispositifs, mais on pourrait quand même davantage fabriquer des petites centralités, imaginer des transparences, faire en sorte que les parties n'entrent pas l'opération d'urbanisme. En tout cas, penser le rez-de-chaussée comme un projet. Une ville qui joue avec l'urbanisme transitoire. Alors ça, c'est une question qui est à la fois déjà extrêmement commentée, mais qui méritait d'être un peu explorée dans ce livre-là, surtout dans l'angle de son articulation avec la planification plus classique. Bon, l'urbanisme transitoire, on en connaît toutes les vertus. Évidemment, ce sont des opérations qui permettent de mieux connaître les sites, c'est-à-dire les lieux en tant que tels, mais aussi les utilisateurs qui les animent, qui les fréquentent. C'est aussi un dispositif qui permet d'ajuster, d'affiner, d'affûter, de faire jouer une dose de co-conception de certains éléments, notamment des espaces publics avec les utilisateurs, donc de retrouver une proximité, une immediateté de la transformation des lieux avec les habitants. Les exemples sont Légion, entre les grands voisins à Paris, évidemment, le 6B. Évidemment, la Vina de Vénus en 2018 avait aussi mis un coup de projecteur extrêmement fort sur ce qui était conçu en fait comme des espaces d'opportunités démocratiques, si je paraphrase, des espaces d'opportunités démocratiques ouverts aux usages non encore connus sur les sites. C'est un peu tout, c'est un peu le secret de la recette. C'est comment est-ce qu'on arrive, malgré tout, dans des opérations d'activation temporaire de sites, à créer du débat, à créer de la discussion citoyenne et en même temps à mieux connaître les usages qui vont pouvoir s'exprimer dans ces lieux. Mais l'enjeu pour nous, et on l'a rencontré sur toutes les images que vous voyez ici à l'écran, c'est bien à la fois à New York, en haut à gauche, sur la récupération de certaines portions d'espaces publics qui étaient auparavant dédiées à la voiture, jusqu'aux exemples berlinois, vous voyez notamment Austerp Statistique qui est ce grand ensemble de l'Institut Berlin Est récupéré et programmé par des activations ponctuelles qui se sont succédées durant plusieurs années. On s'est posé la question de comment on pouvait articuler ces initiatives ponctuelles qui est saine, mais qui sont toujours très pixelisées sur le territoire, comment les articuler avec la planification, les outils de planification habituelles, la question c'est comment est-ce qu'on pérennise aussi ces nouveaux savoir-faire, comment on leur donne une existence juridique, comment on leur donne aussi une existence économique, ce sont des initiatives qui sont souvent relativement précaires du point de vue économique, et finalement comment est-ce qu'on accompagne aussi les aménageurs à accepter une dose d'indétermination, d'approximation, alors que les aménageurs sont habituellement tenus en fait, de rassurer, à commencer par les collectivités, par des bilans et une maîtrise économique des projets. Donc on était sur une sorte de paradoxe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on tire tous les bénéfices de ces opérations qui sont très créatives, très enrichissantes, aussi très respectueuses des lieux puisque finalement ces opérations-là se posent vraiment la question de ce dont ont besoin les lieux et comment le faire émerger en collaboration avec les habitants, mais comment finalement enrichir le panel d'intervention et le panel opérationnel méthodologique des opérateurs pour réellement laisser s'exprimer ces initiatives. Voilà, donc c'est vraiment sur cet angle-là que l'on a étudié en se disant aussi que l'un des enjeux, et c'était sur ça qu'il faut insister, et c'était encore une preuve qui restait à faire pour certains projets, c'est de savoir comment finalement ces opérations qui peuvent parfois être récupérées ou tomber plutôt sous le jour d'une approche plutôt commerciale, plutôt communicationnelle, comment les opérations peuvent quand même jouer pour enrichir, voire dévier une programmation plus attendue sur un site. Comment est-ce qu'on prend réellement en compte sur les enseignements du terrain ? Ça c'est une question qui reste ouverte. C'est amusant parce qu'il est écrit transit et pas transitoire, ça ouvre des perspectives. Alors le défi numéro 7, c'est de concoter une vie du bien-être et de la santé. Ça paraît évident avec ce que nous venons de vivre avec le Covid, mais peut-être aussi avec la réduction de la mobilité qui nous attend avec la montée du coût de l'énergie. Mais en cours de groupe, nous avons intégré la question de la santé. La question de la santé maintenant est essentielle, elle est au cœur même de la question urbaine, parce qu'on sait à quel point la ville peut être favorable ou défavorable à la santé de tout un chacun. Et d'ailleurs, on sait à quel point aussi la ville est inégalitaire, puisque en particulier, j'avais découvert ça il y a assez longtemps aux États-Unis, dans le Bronx, la proportion de gens, d'enfants qui ont de l'asthme est considérable, bien plus importante que ailleurs, parce que bien évidemment, c'est là que se développent davantage de pollution et les conditions plus difficiles de vie et de santé en général, voire d'alimentation. Alors, on a intégré cette question bien évidemment par l'espace public, l'usage de l'espace public, par le sport dans l'espace public. Ce qu'on voit en bas, c'est un cours de tai chi dans une magnifique opération culturelle à Madrid. À droite, on voit des plantations de proximité dans un espace de coproduit à Strasbourg. Strasbourg développe une politique de coproduction de logements. Et en haut, l'exemple qu'Antoine a déjà montré de Pasteur, l'opération Pasteur, fait par au départ Patrick Bouchin à Rennes, où tous les usages sont mélangés et toutes les classes sociales sont mélangées. Il y a des cours de yoga, des cours d'alphabétisation, etc. Donc, vous avez bien vu que ce sujet pour nous est à la fois un sujet de bien-être, de confort dans la ville, de santé, mais aussi d'égalité. Parce que la ville ne peut pas être confortable pour certains et source de précarisation de souffrance pour d'autres. Je pense que ce que nous avons vécu nous rend plus sensibles encore à la question. Et concernant le travail de l'urbaniste, il y a pour nous obligation à offrir une liberté de parcours, une liberté de mode de déplacement, de la marche au vélo en passant par tous les modes d'eau, l'accès à une alimentation meilleure, aussi à la production d'une alimentation de proximité. Il y a une expérience très intéressante menée à Nantes en ce moment sur l'utilisation des délaissés de terrain pour permettre des plantations de proximité et offrir à tous la capacité de se rencontrer et de jouir de l'espace public, comme par exemple ce qui a été développé dans le travail mené par Michel Desvignes avec le Rallens et le Farouk de la Ville autour de Lens, où la chaîne des parcs a offert aux habitants en grosse difficulté cette possibilité d'avoir un espace de proximité pour se promener avec les enfants, pour jouir de l'espace vert et aussi réduire les pollutions. Le thème 8 est plus difficile à expliciter mais j'essaierai de le faire. L'accident est une richesse. C'est quoi l'accident ? C'est un accident architectural et c'est un accident urbain. Alors Roland Castro parle d'une architecture amicale à la ville, parfois surprenante, sans esprouf, loin de l'architecture objets, durable, intemporelle, qui fasse sens et qui fabrique un minimum de sympathie mutuelle pour faire des quartiers agréables. Vous voyez qu'on est assez loin du compte dans ce que nous produisons généralement. L'excès de géométrie et de répétitivité est lassant et on l'observe dans la plupart des opérations. Mais aussi, peut-être que c'est moins lassant, que l'excès de cacophonie ou des démonstrations de force en matière d'architecture et de formes urbaines, souvent factices, rapidement obsolètes. La durabilité, c'est aussi ne pas se lasser d'un espace urbain, ne pas se lasser d'un espace architectural qui a une valeur un peu intemporelle. Alors, c'est quoi l'accident ? L'accident, c'est d'arriver à créer des interruptions dans la forme urbaine, à créer des différences de direction, à créer des choses qui sont surprenantes. En particulier dans les villes, nous aimons beaucoup les petits objets. Les petits objets sur la promenade des Anglais, vous avez trois ou quatre petits bâtiments qui, assemblés avec la continuité des grands bâtiments, fabriquent justement de la surprise, scandent le problème des Anglais qui serait extrêmement ennuyeux sinon. On voit bien aussi comment les angles de rue peuvent apporter des sujets d'architecture surprenants. Intéressant, ce qu'on voit ici, c'est une opération en Allemagne qui est extrêmement originale et qui est coproduite et qui naît d'un assemblage presque invraisemblable entre de la reconversion et de la construction. Donc, ça crée de la surprise et ça crée des occasions de se dépayser. Donc, on voit bien que fabriquer de l'architecture dans des contextes biscornus, des parcelles impossibles, c'est forcément une source de plaisir, une source de diversité et qui peut procurer de la curiosité, de la découverte, de l'énervement. Sur ce thème, on a défendu aussi l'idée qu'il fallait combiner ce qui est grand et ce qui est petit, c'est-à-dire des grands objets, comme je viens de le dire sur la promenade des Anglais, avec des petits objets, des formes urbaines variées, mais aussi des programmes. Par exemple, ce qu'on voit ici dans un espace co-produit à Berlin, ce sont des rez-de-chaussée qui accueillent des événements, qui accueillent des cours de yoga, qui accueillent aussi de l'énergie, des productions d'énergie. Et il y a des éléments massifs, comme vous pouvez le voir, et des éléments de petite échelle qui fabriquent de la diversité, à la fois programmatique et en termes de formes urbaines et architecturales. La vie productive. La vie productive est un thème très, très à la mode, qui a fait bouger d'ailleurs au pan. Pourquoi la vie productive ? Parce que de plus en plus, la vie n'accueille pas le travail. En tout cas, on ne voit pas le travail. Dans le temps, dans les usines, on voyait les usines avec des tripes à l'air. On voyait les gens travailler. Aujourd'hui, le rapport au travail est très difficile. Expliquer à un enfant ce que c'est que le travail, c'est difficile parce qu'on ne peut pas le montrer, notamment l'artisanat. Donc, pour nous, le fait de donner à la ville l'occasion d'accueillir le travail, et donc pas seulement le travail penché, mais le travail, on dirait, le petit travail artisanal, nous paraît vraiment d'actualité. Et nous avons été extrêmement intéressés par la démarche de Bruxelles, qui, si on le projet Canal, Canal le long donc de la ville, a souhaité garder le travail qui existait, les usines qui existaient, et faire en sorte d'accueillir des petits emplois, mais aussi que tous les programmes soient dotés de rez-de-chaussée qui peuvent être favorables à l'accueil du travail au sens extrêmement large du terme. Donc, c'est une démarche qui nous paraît tout à fait pertinente et qui est conduite en fréquenteur à Bruxelles. Nous espérons qu'elle se développera. Et la ville productive aujourd'hui est certainement un concept partagé, mais en même temps extrêmement difficile à mettre en œuvre. Certes, la numérisation, le télétravail aussi bouscule les idées reçues sur les lieux productifs. On peut imaginer maintenant plus facilement une mixité habitat-emploi, y compris d'ailleurs l'emploi du logement, qui a des extensions à l'extérieur. On peut mieux intégrer la petite industrie qui est devenue, comme l'explique très bien Pierre Vels, plus compatible avec l'urbain. Et Pierre Vels lui-même prône l'évolution des métiers vers des activités. Il prône, il pense surtout que les métiers vont évoluer vers des activités humano-centrées qui auraient toute leur place dans l'urbain. Donc, soyons aptes à accueillir ces emplois, à leur donner une visibilité et à faire en sorte que la ville ne soit pas seulement un lieu de consommation, mais un lieu de travail. Enfin, notre dernier thème, et peut-être le plus important, c'est la ville n'est jamais finie. Donc, je fais référence quand même à Antoine Gravac, qui a toujours défendu la non-finitude de la ville. Or, on dessine souvent les villes comme des produits finis qui ne peuvent pas évoluer. Les villes qu'on aime sont des villes qui se réinventent en permanence. Mais, Bernard Eichel le dit très bien, les mécanismes de projets comme les outils juridiques ou économiques ne laissent plus au palimpsest urbain le temps de se constituer. Par ailleurs, les théories urbaines, le fonctionnalisme a introduit l'idée d'une ville comme un objet fini qui a plus de chances de se dégrader que de s'enrichir. Et souvent, nous avons des formes urbanement non-fonctionnelles, avec un déficit d'espace public, une situation de dépendance à la voiture, et une paupérisation également, absolument pas apte à une évolution urbaine. Donc, nous, ce que nous prenons dans cet ouvrage, c'est de ne pas tout définir, de laisser vivre la ville et de réintervenir en repérant des lieux luttables pour proposer une évolution à la manière d'une acupuncture urbaine, comme, par exemple, Barcelone et maître en la matière, en particulier avec ses architectes en chef. Et nous citons particulièrement dans l'ouvrage le travail d'Oriol Clos, qui est architecte en chef de la ville. L'exemple que vous voyez à gauche, très intéressant, c'est donc Marché Opus, qui se trouve sur la place de la Florias, qui est un lieu inacceptable pour les habitants, très agréable et très moche. Et donc, Oriol Clos a voulu lui donner une durabilité. Il est arrivé à lancer un concours d'architecture de haut niveau et qui a produit un bâtiment magnifique et rendant l'activité acceptable. On voit aussi se développer, bien sûr, ce savoir-être barcelonais sur l'espace public. Donc, c'est cette capacité à capter les opportunités, à voir comment elles peuvent évoluer au regard du marché, au regard de la demande et au regard des potentialités. Ce qu'on voit à droite, c'est un travail qui est mené au Luxembourg par Bernard Echen, par l'opération Alzeb-Valval, qui se veut une valibas transfrontalière, où, sur cette opération, il repère tous les bâtiments industriels reconvertibles et il en fait des landmarks, donc des repères, qui vont accueillir des activités qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une démarche proche de celle qu'on a expliquée tout à l'heure, sur l'île de Nantes. Et ça montre bien cette ouverture à l'évolution permanente de la ville au fait qu'on capte des opportunités, capte des initiatives et on est ouvert à son évolution permanente. Je pense que, alors, sur ce plan, donc voilà, je vous ai lu ce que disait Bernard Echen, ça me paraît intéressant, c'est cette attitude des journalistes ouvertes à l'évolution permanente des villes. Nous serions ravis maintenant d'avoir des questions de votre part. Alors, la première question que je lis, c'est « J'ai l'impression que ces défis peuvent s'appliquer aux grandes collectivités. Comment réussir à convaincre des maîtres d'ouvrage de petites communes ? » Je trouve que c'est une super question. Si tu permets Antoine, je vais y aller. Je travaille en ce moment dans le cadre de l'aménagement sur les territoires oubliés, donc territoires éloignés des métropoles, peut-être encore plus oubliés que ce que vous citez. Et justement, c'est là qu'on a vu se développer des pratiques extrêmement intéressantes, menées par des architectes de grande qualité, architectes urbanistes comme Simon Tessou, Félix Bull ou Boris Boucher, qui, justement, en travaillant sur l'existant, accepte la lenteur. Ils acceptent la lenteur parce qu'en plus, les villes n'ont pas d'argent. Donc, ils y vont doucement. C'est-à-dire qu'on fait une première action. On attend de voir comment le marché s'empare. On rajoute des couches. Et ce qui est extraordinaire, c'est par exemple, Simon Tessou, à partir de ses interventions sur des petites villes, on est arrivé à faire des sortes de schémas directeurs qui ne sont pas du tout réglementaires et qui amènent à faire évoluer la ville progressivement au regard de ses moyens, des opportunités. Il a fabriqué des tiers lieux. Nous avons mis avec Antoine dans le livre un exemple de tiers lieux en pleine campagne réalisé par Simon Tessou. Oui, effectivement. Et si je peux compléter, peut-être que dans la présentation, là, effectivement, on a peut-être l'impression que tout ce qu'on a étudié concerne uniquement les centres dynamiques des métropoles et les plus dynamiques du territoire, mais pas du tout. C'est-à-dire que la ville chiante, ce n'est pas un territoire géographiquement cantonné. C'est une tendance d'aménagement qui se retrouve un peu à toutes les échelles de territoires et sur tous les contextes. Et effectivement, notamment sur la question de l'étalement urbain, des grandes zones pavillonnaires, des premières, deuxièmes couronnes, des réglomérations, il y a énormément de choses qui se font. Et moi, j'ai l'impression que souvent, à la petite échelle et à l'échelle communale, on n'a pas tellement de mal à convaincre les élus et les collectivités à essayer de trouver des alternatives parce qu'il n'y a pas tellement d'autre choix. C'est-à-dire que, par exemple, intervenir sur un tissu pavillonnaire qui fait partie vraiment de... C'est une des images vraiment très représentatives de ce que peut être la vie chante, c'est-à-dire extrêmement peu de capacités à muter, coopérisation des habitants, construction de mauvaise qualité, absence totale d'espace public. Finalement, là-dedans, on a peu de moyens publics et il faut trouver des outils un petit peu malins, faire jouer des fonctions ciblées pour recréer du commun et recréer la qualité de vie dans ces tissus. Et la petite échelle communale, c'est aussi une très bonne échelle de dialogue social habitant qui permet assez facilement de sortir des positions dogmatiques qu'on peut rencontrer plus facilement par ailleurs dans des métropoles ou des villes de plus grande taille pour vraiment parler de projets. Et ça, c'est ce qui nous permet réellement de trouver des alternatives à des modes génériques d'action. Il y a une question sur la mutabilité des bâtiments. Comment on fait en sorte qu'ils soient mutables ? Donc, j'ai essayé de répondre très vite à toutes les questions. Puis Antoine est en train de tomber à le relais. Je suis architecte, mais lui, il est pratique de l'architecture, ce que je ne sais pas. La mutabilité, c'est penser déjà d'abord à un mode de construction qui permet la mutabilité ou pas. Essayer de reconvertir les tours de la défense le jour où on travaillera moins dans les bureaux. Ça va être extrêmement difficile. On commence tout juste à se poser la question de l'aération, de balcons qui commence à exister dans les tours. S'interroger sur la mutabilité ultérieure des bâtiments est fondamental. Et c'est une chose que je défends personnellement depuis 30 ans. J'ai mal à y arriver parce que je pense, et Antoine sera sûrement plus précis que moi parce que je suis plus compétent en architecture, qu'il y a un surcoût dans la conception pour prévoir la mutabilité. Il n'y a pas que ça. Il y a le problème juridique. C'est une des questions qui est posée. D'ailleurs, comment fait-on pour proposer des projets innovants malgré la réglementation ? Je vais prendre un détour. Aujourd'hui, on parle beaucoup des déserts médicaux dans les territoires souliers. J'ai vu des choses invraisemblables dans le monde montrant que dans ces territoires avec les déserts médicaux, notamment pendant le Covid, donc c'est un autre sujet, mais vous verrez que c'est très proche du nôtre. Donc, des maires ont essayé de recruter des médecins étrangers qui étaient d'accord pour venir. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une pharmacienne qui a essayé de créer une consultation numérique. Lorsque des architectes, le médecins a bloqué les deux choses. Et finalement, le maire n'a pas pu embaucher le médecin, mais l'infirmière, elle a quand même voulu son centre. Heureusement, d'ailleurs. C'est sûr que nous avons des réglementations beaucoup trop rigides qui bloquent l'innovation et c'est un des sujets de notre ouvrage. C'est comment ne pas enfermer les opérations dans une réglementation qui ne leur permettra pas d'évoluer. Puis vous dites aussi comment mixer le neuf et l'existant dans des opérations de restructuration. Justement, c'est très difficile parce que la reconversion est plus coûteuse a priori que le bâtiment neuf. En tout cas, elle paraît plus coûteuse. Et c'est en tout cas beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long et plus compliqué. Et donc, aujourd'hui, quand on a une stratégie nationale sur le zéro artificialisation net, ça veut dire reconvertir l'existant. Et reconvertir l'existant, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de construire un lotissement en périphérie. Donc, je vais citer l'exemple de la mer que j'aime beaucoup, un mer rural, Jean-Pierre Buche, Périlla-sur-Allier, qui est donc à côté de Clermont, qui, lui, cherche à reconvertir l'existant d'une part et à créer du logement dans le centre. Il s'est heurté avec de multiples difficultés. Il y arrive, mais il s'est aussi heurté avec des difficultés de la part des habitants qui ne voyaient pas l'intérêt de la chose. Donc, il a fallu qu'il mouille la chemise pour arriver à le faire. Nous, avec Antoine, on salue beaucoup les urbanistes au pied qui font ce travail incroyable de reconversion et qui montre la direction. Je pense que le savoir est balbutiant, mais qu'on va progressivement arriver à faire aussi bien et aussi bon marché dans la reconversion que dans l'existant. Je m'arrêterai peut-être là parce qu'il y a d'autres questions, mais Antoine a sûrement des choses à rajouter sur ce sujet. Oui, tu as réussi l'exploit de répondre à six questions en même temps, Aréla, mais du coup, effectivement, si je reviens sur chacune d'entre elles, sur la question de la réversibilité, de la mutabilité, c'est peut-être un peu plus complexe, mais ce n'est pas nécessairement plus cher et c'est peut-être ce qu'il faut s'y retenir parce que c'est un argument qui est souvent opposé, en fait, dans la pratique, dans les projets et qui fait écho assez étrangement, mais quand même à une autre question qui pose la question de l'habitualité et de... Est-ce que c'est la fin du bâtiment îlot, du macro-lot, c'est ça que je le dis ? Oui, très certainement. C'est-à-dire que la mutabilité, elle se joue à l'échelle urbaine, c'est-à-dire quels sont les degrés de liberté qu'on laisse entre un bâtiment et un autre ? Comment est-ce qu'on permet aussi d'enrichir dans le temps la forme urbaine en laissant, on est dans le creux d'anticité ou des secteurs dans ces questions futures qui permettent d'enrichir la forme urbaine ? Et quelles sont les accroches qu'on laisse possibles ? Les passages, les servitudes de passage, les accès, les entrées, tout ce qui nous permet d'assurer que chaque bâtiment que l'on livre, chaque îlot qui émerge progressivement, se relie à l'espace public et du coup gagne en capacité de nous habiter dans le temps. Et au niveau de l'architecture, c'est des choses souvent très simples, mais souvent on milite par exemple pour des rez-de-chaussée un peu plus hauts que les 2m80 à 2m90 de hauteur pour se dire que même si on a une programmation 100% résidentielle par exemple sur un îlot dans un projet de périphérie urbaine, on peut imaginer que justement parce que le travail est venu très fortement et que l'activité est venu très fortement, sur rez-de-chaussée de logements peut muter à terme en activité tertiaire, peut-être en commerce, en service. En tout cas voilà, ce sont des petites mesures à prendre qui ne sont pas forcément extrêmement coûteuses du point de vue de la construction, mais qui permettent de doter à la fois la forme architecturale et la forme urbaine d'une agilité future. Après sur la question de comment est-ce qu'on accompagne par rapport aux risques juridiques, ça c'est une question centrale et effectivement il y a besoin de courage, besoin de courage des aménageurs, des maîtres d'ouvrage, des collectivités pour accomplir ce pas de côté et aussi besoin de courage des maîtres d'œuvre et c'est aussi pour ça qu'on a étudié assez finement, notamment l'open pasteur, mais que l'approche de Patrick Bouchin, aussi de Sophie Ricard est très intéressante parce que c'est cet engagement-là dans la génération d'une jurisprudence en se fondant sur des cas concrets de projet et de transformation, de faire la démonstration par le concret, par la réalisation de projet qu'on arrive à faire bouger les lignes. Donc il faut effectivement ne pas avoir trop peur d'aller explorer ces zones grises juridiques quitte à prendre des risques. Toute la question est quel est le partage de risques, comment est-ce qu'on partage de risques entre maîtres d'ouvrage, aménageurs, collectivités, maîtres d'œuvres, sociétés civiles. Et ça c'est une grande question qui est explorée par Patrick Bouchin et toute l'école on va dire autour de Patrick Bouchin, mais qui est crucial dans cette capacité collective à bouger les curseurs de l'action actuelle. Donc, merci Antoine, mais également vous me demandez la créativité des habitants, je crois qu'on en parle pas mal tout au long de l'ouvrage, c'est comment accueillir les propositions. En fait, comment, très souvent quand on parle de participation, on ne parle pas d'accueil d'initiative. Dans l'ouvrage, nous en parlons pas mal. Et je voulais vous raconter ce que je connais personnellement assez bien, c'est la manière à travailler Lisbonne avec un maire adjoint d'un grand architecte, Manuel Salgado, qu'Antoine connaît très bien, puisqu'ensemble on peut organiser l'atelier de projet en main à Lisbonne et l'ouvrage, le livre, paru également. Donc récemment, tous les quelques temps, je me remets un jour à Lisbonne et il me promène et il me montre plein de projets. Et je lui dis, mais comment tu as toutes ces idées ? Il me dit, bon, d'abord moi je suis architecte urbaniste et puis j'ai une très bonne équipe, mais aussi j'ai fait savoir que mon bureau est ouvert à quiconque voulait venir me proposer des idées. Qui plus est, la ville finançait des universités pour réfléchir à la manière dont Lisbonne pouvait évoluer. Donc je trouve que cette ouverture à la créativité multiple est une chose essentielle. La participation tout court telle qu'on la pratique généralement, mais bon, ça évolue beaucoup quand même aujourd'hui dans le bon sens en France. Mais la participation réglementaire, elle n'amène pas ça du tout, du tout. Elle n'amène pas l'usager à monter en capacité et à être capable d'être une force de proposition. On est encore beaucoup en France dans le « je refuse », mais pas « je propose ». Je pense que pour répondre à votre question, nous on est très ouverts à cette question. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas assez dite et c'est très important qu'on vous dise, c'est que le travail que nous présentons, là Antoine et moi, c'est pas que l'Antoine et moi, c'est d'abord le travail au sein du club ville aménagement. Nous avons profité aussi de la bonne volonté et de la manière dont les aménageurs se sont liés à la règle du jeu de s'autocritiquer. Puisqu'on a regardé ce qu'ils faisaient, on leur a dit, « Bon, Macron, Antoine l'a dit tout à l'heure, c'est une seule parcelle, elle ne peut pas évoluer, c'est une catastrophe ». Donc, ils se sont prêtés à ça et puis, on a partagé des expériences avec des spécialistes. Tout à l'heure, je parlais de Pascal Madry, qui est notre grand spécialiste national sur la question du commerce. Donc, on n'a pas fonctionné tout seul. Et je pense que ce qui est très important pour faire la ville tâchante, la ville mienne en général, c'est de s'ouvrir aux autres disciplines et de recevoir des points de vue. De jamais se dire « Voilà, ça y est, je sais, je sais comment faire ». Aussitôt qu'on termine un livre, on se dit « Ah, il faudrait le recommencer parce qu'on a capté des nouvelles choses ». Alors, nous, on n'a pas été sollicités par des agences de marketing territoriales. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert, mais la personne qui a posé des questions pourrait peut-être le développer. Alors, sur la question du bâtiment Ido, moi, je n'ai pas la même interprétation qu'Antoine. Ce que vous dites, c'est que c'est des bâtiments isolés, c'est-à-dire qu'il faut jouer en faveur de la bitoyenneté. Et moi, je n'ai pas d'atrio, je pense que de toute façon, on va devoir augmenter les densités. Et ça, c'est un vrai sujet parce que dès qu'on parle densité en France, on pense toujours, ce qui est absurde, d'abord, le plus important, c'est la localisation des nouvelles opérations qui doivent se faire en grève urbaine et pas au milieu d'Orient. Et que ce soit des bâtiments isolés, il faudra monter en densité, mais sans forcément fabriquer des lieux concentrationnaires. Et que la densité soit synonyme de qualité. La réglementation. La réglementation, c'est sûr que la réglementation, la pire, ce n'est pas la réglementation nationale. C'est les règlements internes des opérations d'urbanisme. J'ai particulièrement travaillé pendant, étant beaucoup plus âgé qu'Antoine, sur la question des lotissements. Et les lotissements sont figés dans le temps. C'est-à-dire que vous devez avoir l'accord de tous les copropriétaires ou toutes les parties prenantes du lotissement pour le faire évoluer. Donc, en fait, quand vous entrez dans un lotissement, vous savez que vous entrez. Et quand vous sortez, vous savez que vous sortez. Parce qu'il n'y a que des maisons. Il n'y a rien qui évolue. Vous ne pouvez pas avoir un médecin. C'est impossible. Vous ne pouvez pas transformer un logement en commerce. Et ça, c'est un vrai sujet. Les grands ensembles, quand j'ai travaillé à Marseille sur les grands ensembles, j'avais proposé que les gens qui travaillaient, qui faisaient des bâtiments dans les bâtiments, pouvaient avoir utilisé une orée de chaussée qui était vide. Et donc, créer des sortes de commerces. Et puis, ça leur donnerait de la visibilité. C'est comme si j'avais raconté une horreur. Parce que, réglementairement, c'était totalement impossible. Donc, comment est-ce qu'on peut évoluer ? Peut-être qu'il y a une piste avec ce qu'on a découvert, Antoine et moi, notamment à Amsterdam. Pendant la longue période, la dizaine d'années après la crise de 2008, ils ont beaucoup joué sur les concessions. Ils ont donné des concessions sur 10 ans à des personnes qui le demandaient sur des opérations. Ce qui leur a permis d'expérimenter beaucoup de choses. Et un des projets, je crois que Antoine a montré dans la slide sur l'organisme transitoire de Quevel, un de ces projets qui devait durer 10 ans, finalement, a fait école et s'est agrandi autour de l'opération avec une approche conviviale de coproduction de villes productives. C'est un exemple absolument extraordinaire. Donc, peut-être que ce serait une piste en France qu'on pourrait développer pour expérimenter davantage et être moins enfermé dans des règlements régimes. Oui, et puis sans faire preuve de trop d'angélisme, la question de la réglementation dans la question que vous posez, mais aussi la question du coût du foncier qui ne fait qu'augmenter, c'est peut-être une complexité, mais c'est peut-être aussi partiellement une bonne nouvelle puisque c'est ce qui nous permet aussi de sortir de l'application non réfléchie des modèles répétitifs, des modèles économiques répétitifs. C'est-à-dire que les échelles de valeur vont évoluer. Intervenir sur l'existence est toujours plus cher que le neuf aujourd'hui, mais le foncier sera réellement et la prise de conscience généralisant qu'il faut qu'on soit très précautionné dans notre conservation de foncier. La question de la réhabilitation et de la réintervention sur des structures urbaines et architecturales existantes va devenir de plus en plus plausible en termes d'économie aussi. Et c'est ce qu'on commence à voir, ça demande encore un grand travail, y compris de sensibilisation auprès des acteurs, auprès des élus, auprès de certains aménageurs. Tout le monde n'est pas ouvert au même titre à l'égard de ce sujet. Mais en tout cas, le fait que le foncier devienne plus cher... Bon, après, il y a d'autres outils, on n'a pas parlé, des offices de foncier solidaire, etc. On n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais malgré tout, je pense que ça contribue globalement d'une évolution globale des échelles de valeur avec lesquelles on travaille jusqu'à présent et qui peuvent aller dans le bon sens si, collectivement, on se donne les moyens de les orienter précisément dans le bon sens. Je vous remercie infiniment pour cette très belle et très intéressante présentation. Je remercie aussi tous nos participants d'avoir été présents pendant ce webinaire, ainsi qu'aux équipes des éditions du Monitor pour l'organisation. et je vous dis à bientôt, peut-être pour un nouveau webinaire. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. ... ... ...